... Nous accueillons Anthony Chasse, qui veut passer la parole, qui est adjoint au sport à la ville d'Amy. Il peut appeler très fort. Applaudissements ... Écoutez, bonjour à tous et à toutes. À quel point nous sommes heureux, contents et fiers de pouvoir engager une affronte d'échec qui, pour nous, se situe au sein des sports élitistes, des sports que l'on aime avoir sur notre territoire. Et en tout cas, c'est vraiment un véritable plaisir, un véritable honneur pour nous de nous avoir près de 13 000 participants. 825, exactement. 821, précisément. Tous les accompagnants, en tout cas, c'est un véritable exploit de dynamisme pour notre vie, qui venez de toute la France. Je sais que certains seront sous d'autres, incommodés par la chaleur, et on s'en excuse, mais dans le sud, ça fait aussi partie du jeu. Et je suis sûr que les athlètes que vous êtes arriveront à passer l'autre. En tout cas, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne chance, une belle visite. Donc, comme le dit, la formule consacrée est noire sur l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai gagné hier contre Sabastien Mazet, une partie avec un peu de réussite. Et aujourd'hui, j'ai fini avec Etienne Bacro. Donc, j'ai bien négocié mes deux blancs pour commencer. Demain, je joue Laurent Fressiné avec Léonora. Une belle partie en perspective. Toutes les parties vont être belles en perspective. Mais celle-là, je sais qu'elle sera particulièrement difficile, parce que Laurent, c'est un joueur redoutable et on regarde bien. Musique Je suis d'abord très heureux d'être à Nîmes pour la 93e édition du Championnat de France, la quatrième fois que nous venons à Nîmes, puisqu'on l'a fait en 2009, 2014 et 2018 maintenant pour le championnat toute catégorie et en 2012 pour le championnat jaune. Et à chaque fois, c'est vrai, on est accueillis à Nîmes. Mais je pense qu'il y a une ambiance particulière qui fait que les joueurs aiment bien se retrouver là. Alors, la nuit des échecs, c'est le 23 août cette année. C'est le jeudi 23. Et en fait, ça va se passer tout près des arènes, célèbres arènes de Nîmes, de 9h à minuit. Et ça va réunir de nombreux grands maîtres. Et puis, tous les amateurs du jeu qui sont ici au Parnasse pourront y participer.